Nous allons parler ici des principes fondamentaux qui structurent et permettent de faire fonctionner Wikipédia. Wikipédia est une encyclopédie. En vérité, pour être tout à fait exact, il s'agit d'un projet d'encyclopédie, en perpétuelle construction, dont le but est de compiler ce qui apparaît comme étant notable dans notre monde. Il ne s'agit pas de mettre tout et n'importe quoi. Wikipédia n'est pas le lieu pour faire sa publicité, écrire ses mémoires, publier ses recherches personnelles, promouvoir son dernier produit, donner son avis, parler de l'actualité. Non. Contribuer à Wikipédia, c'est rédiger des articles encyclopédiques contenant des informations vérifiables, en évitant tout travail inédit. Deuxième PF, principe fondateur, ça va venir. La neutralité de point de vue. Les articles de Wikipédia doivent être neutres. Cela veut dire qu'on ne doit pas promouvoir un point de vue particulier lorsque l'on écrit un article. Sur un sujet controversé, le lecteur doit être incapable de deviner l'opinion des auteurs de l'article. Sur ce type de sujet, il est d'ailleurs nécessaire de rapporter les différents points de vue notables. Passons au troisième PF, la libre diffusion du contenu. Wikipédia est ouverte à toutes et à tous et est publiée sous licence libre. Cela veut dire que chacun a le droit de créer, copier, modifier et distribuer le contenu de Wikipédia. Il n'y a que deux conditions à respecter pour publier ailleurs le contenu des articles de Wikipédia. Citer l'origine des contenus et conserver la même licence. Ce que vous devez avoir en tête, c'est que tous les contenus des articles sont sous licence libre. Donc pas question de mettre sur Wikipédia des contenus sous droit d'auteur tirés d'autres sites web. Copier-coller à bannir. Quatrième principe fondateur, le savoir-vivre communautaire. Wikipédia est un projet d'encyclopédie, mais d'encyclopédie collaborative. C'est donc aussi un lieu d'échange, de discussion. Il faut donc suivre des règles de savoir-vivre. Vous êtes tenu de respecter les autres contributeurs et contributrices, surtout lors d'un désaccord éditorial. Restez toujours courtois, polis et respectueux. Efforcez-vous systématiquement d'être ouvert, accueillant et amical. Si vous agissez en toute bonne foi et que vous supposez la bonne foi des autres, les problèmes seront très rares. Et le cinquième et dernier PF, la souplesse des règles. En dehors des cinq principes fondateurs, aucune règle n'est absolue. Les normes sont évolutives. Et vous pouvez les faire évoluer par la discussion avec les autres Wikipédia. Les règles et les usages doivent aussi être appliqués avec discernement et souplesse. De même, les articles ne sont pas figés dans le marbre. C'est d'ailleurs sans doute un des aspects les plus intéressants de Wikipédia. Lorsque vous êtes sur Wikipédia, cliquez en haut à droite sur le lien Créer un compte. L'inscription est très rapide. Il n'y a que quelques champs à remplir. Le premier est très important. Il s'agit de votre pseudonyme, votre pseudo, qui apparaîtra en permanence sur Wikipédia et servira à vous identifier. De nombreux Wikipédiens préfèrent utiliser un pseudo sans lien avec leur vrai nom. Pour cet exemple, je vais indiquer prof Wikimook. Il est possible de changer ultérieurement de pseudonyme, mais la démarche est complexe. Donc, autant bien choisir dès le départ. Après avoir choisi un mot de passe, je vous conseille très vivement d'indiquer une adresse de courriel. C'est le seul moyen d'obtenir un nouveau mot de passe si vous perdez celui que vous indiquez maintenant. Cette adresse mail ne sera jamais rendue publique et vous pourrez la changer par la suite. Une fois que vous avez créé votre compte, pensez à consulter votre boîte mail pour valider l'inscription. Si vous n'avez pas reçu le mail de confirmation de Wikipédia, quelques minutes après votre inscription, vérifiez qu'il n'est pas dans l'onglet spam de votre boîte mail. Dans cette vidéo, nous allons voir plus en détail comment interagir avec les articles, le cœur de l'encyclopédie. Toutes les interactions se font via les onglets présents en haut de chaque article. La page de l'article, la page de discussion, des onglets lire, modifier, modifier le code, l'onglet historique et l'étoile. Sachez toutefois que l'onglet modifier est parfois absent, notamment sur les pages de discussion où seul l'onglet modifier le code est disponible. Voyons ces onglets de plus près, de gauche à droite. Ici, vous pouvez voir le type de page que vous lisez actuellement, article ou discussion. L'article, c'est la page principale, celle que les internautes regardent. Chaque article possède une page de discussion qui est utilisée par les wikipédiens pour discuter du contenu de l'article. Les trois onglets plus à droite, lire, modifier et modifier le code, indiquent si la page est en mode lecture ou en mode édition. Pour lire une page, il faudra être sur l'onglet lire qui s'ouvre par défaut. Pour modifier une page, il faut cliquer sur l'onglet modifier ou modifier le code. Dans le volet de gauche, sous « Langues », vous verrez une liste de langues. Cela signifie que l'article existe dans toutes ses langues. En cliquant sur chaque lien, que l'on appelle lien interlangue, vous serez redirigé sur l'article correspondant dans la langue choisie. Ce qu'il faut retenir est que les articles en différentes langues ne sont pas des traductions les uns des autres. Ce sont des articles portant sur le même sujet, mais avec un développement indépendant, un contenu différent. Si aucune langue n'est proposée pour un article, cela signifie que seul l'article en français existe. Les deux onglets, « Modifier » et « Modifier le code », correspondent en fait à deux manières différentes de modifier les articles, car il y a deux outils disponibles, « Éditeur visuel » et « Wikicode ». Cliquer sur l'onglet « Modifier » permet d'ouvrir l'éditeur visuel. Il s'agit d'un outil de traitement de texte, similaire au logiciel grand public de traitement de texte, comme Word ou OpenOffice. Cet outil vous permet de voir directement à l'écran à quoi ressemblera le texte et la mise en page de l'article modifié. Dit autrement, vous verrez immédiatement chaque modification de l'article et l'effet produit sur sa mise en page. Comme tout traitement de texte, vous avez en haut de l'éditeur visuel une barre de menu permettant d'agir sur la mise en forme. Ajouter des sections, des références, des listes, des tableaux. Mettre en gras ou en italique. Ajouter des liens. En clair, toutes les possibilités de mise en forme sont présentes, ici, dans cette barre. N'hésitez pas à l'explorer. L'éditeur est accessible pour tous les articles et c'est l'outil le plus adapté pour le débutant. L'onglet « Modifier le code » permet quant à lui d'ouvrir l'éditeur de Wikicode. Cet outil d'édition permet, tout comme l'éditeur visuel, de modifier le texte de l'article dans la fenêtre d'édition. En revanche, la mise en page de l'article est ici totalement différente. Elle se fait au moyen d'un code informatique propre à Wikipédia, mais qui reprend certains éléments du code HTML utilisé dans tous les sites web. Voyons de plus près quelques règles de mise en forme avec l'éditeur visuel. Cela vous sera utile en permanence si vous voulez modifier les articles. Concernant la mise en forme « gras », vous pouvez voir que seule la première occurrence du titre de la page est en gras. Et c'est tout. Aucun autre texte en gras n'a sa place dans un article. L'italique, quant à lui, est utilisé seulement pour les titres d'œuvres comme les livres, films, titres d'albums et de chansons, d'œuvres d'art, comme on peut le voir dans notre exemple. Sachez qu'il existe un guide de l'éditeur visuel qui répondra à toutes vos questions sur cet outil. Pour y accéder depuis n'importe quel article, ouvrez l'éditeur visuel en cliquant sur « modifier », puis cliquez en haut à droite sur le point d'interrogation. Enfin, cliquez sur « lire le guide utilisateur ». Vous voilà arrivé sur la page « aide éditeur visuel ». C'est le guide de l'interface de l'éditeur visuel. Wikipédia n'est pas supervisée par des experts, mais par des volontaires bénévoles. Elle n'a d'autre part aucun système de comité de lecture ou de comité éditorial, et n'importe qui peut la modifier. C'est donc à nous, de simples contributeurs ou lecteurs anonymes, de veiller à la fiabilité de Wikipédia. En citant des sources pour le contenu de Wikipédia, vous permettez aux utilisateurs de vérifier que l'information donnée est fiable. On fait davantage confiance aux sources reposant sur des sources reconnues, étudiées ou analysées par des autorités indépendantes, elles-mêmes reconnues, alors que celles dont on ne connaît pas la provenance sont sujettes à caution. De plus, vous aidez aussi les utilisateurs à trouver des informations supplémentaires sur le sujet, en leur indiquant des sources supplémentaires à consulter. En particulier, les sources sont indispensables lorsqu'une information est contestée ou susceptible d'être contestée. Une autre règle indispensable est l'interdiction absolue de tout travail original ou observation personnelle, que l'on appelle des travaux inédits, des TI. Puisque tous les rédacteurs sont anonymes sur Wikipédia, de tels travaux originaux, jamais publiés, ne sont tout simplement pas vérifiables. Pour toutes ces raisons, une information sujette à caution et sans source est susceptible d'être directement retirée de l'article. Elle peut aussi être soulignée avec la présence d'un message référence nécessaire, comme ici. Cela signifie qu'un contributeur a signalé ce passage. Si aucune source n'est ajoutée, le passage sera sans doute supprimé à terme, même si l'information est vraie. Avant de vous lancer dans la rédaction d'un article, il faut s'assurer que le sujet que vous avez choisi a sa place sur Wikipédia. Mais comment déterminer ce qui a sa place sur une encyclopédie et plus précisément sur Wikipédia ? Les contributeurs, au fil du temps, se sont mis d'accord sur des critères. On les appelle critères d'admissibilité des articles. Les Wikipédiens les nomment également souvent par leur acronyme CAA. Ces critères, qui changent d'une version linguistique de Wikipédia à l'autre, permettent de vérifier qu'un sujet est notable dans son domaine. Par notable, on entend un sujet reconnu ou remarqué. Wikipédia ne créera donc jamais la notoriété de quelqu'un ou de quelque chose de peu connu, contrairement à un journal par exemple. C'est la notoriété préexistante d'un sujet qui rendra celui-ci admissible sur Wikipédia. Tout d'abord, il y a des critères généraux. Ils s'appliquent à tous les sujets, à tous les domaines, sans exception. Cela signifie qu'il suffit qu'un sujet respecte un des critères généraux de notoriété pour qu'il soit admissible. Les voici. Le sujet doit avoir été l'objet principal d'un ouvrage publié à compte d'éditeurs ou de moins deux articles ou émissions espacées d'au moins deux ans dans les médias d'envergure national ou international. Ou bien alors, être mentionné dans une encyclopédie de référence, Encyclopédia Universalis ou Encyclopédia Britannica, etc. Dit autrement, pour qu'un sujet soit admissible, il faut qu'il existe plusieurs sources secondaires consacrées au sujet, distantes dans le temps. Et par sources secondaires, on entend des sources qui fournissent une analyse sur le sujet et très important, qui soient indépendantes du sujet. Autrement dit, le site officiel d'une association n'est pas une source secondaire sur cette même association. Ces critères généraux sont souvent appliqués à la lettre pour des sujets contemporains, lorsqu'il y a un risque de promotion ou d'auto-promotion, ou lorsque le sujet touche à l'actualité et que la pérennité de sa notoriété est incertaine. A contrario, ils sont appliqués avec plus de souplesse pour des sujets historiques et factuels, tels qu'une œuvre d'art ancienne, un massif montagneux ou une ville. Les critères spécifiques, eux aussi, ont été définis par la communauté. Il existe des critères pour les artistes, pour les entreprises, pour les œuvres musicales, les personnalités politiques, etc. Le raccourci, vp.nda, a recopié dans la barre de recherche de Wikipédia, liste l'ensemble de ces critères spécifiques. Merci. Sous-titrage FR ?